bonsoir à tous un petit cas clinique ce soir ça fait un peu de temps que j'en ai pas fait et c'était hier j'ai vu un enfant un jeune enfant qui du coup était pas vraiment hyper actif dans le sens négatif d'après son papa c'est un enfant il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi joyeux et d'aussi heureux donc c'est assez merveilleux mais par contre très actif très actif et du coup il dort 6 heures il est tout jeune il a 5 ans il dort 6 heures par nuit donc c'est pas beaucoup pour cet âge là et ça depuis petit et dans l'historique il y a eu quatre mois d'hospitalisation avec quelques interventions à l'arrivée à la naissance donc un gros stress avec le pronostic vital mis en jeu gros gros stress dès la naissance opération cache thoracique je vous passe les détails mais quand je pose les mains on pouvait s'y attendre tout ça a créé du stress dans les tissus et donc il ya des cicatrices il ya des cicatrices physiques dans les eaux des opérations donc il ya des zones de perte de mobilité d'accord et donc on peut dire que pour ce petit corps énergétique pour cette petite âme dans le tissu il ya des endroits où il est serré d'accord retenez ça ensuite bien entendu il ya eu des cicatrices émotionnelles de l'enfant qui a vécu ça de plein fouet et aussi des de la peur de l'inquiétude des parents donc tout ça fait que il ya une fermeture du système à certains endroits à certains endroits ça respire moins bien alors je j'ai décidé de vous en parler parce que c'est c'est valable pour tous les enfants hypersensibles qu'il est par ailleurs il a l'hypersensibilité de son père c'est trop mignon c'est un grand grand ça va être un immense coeur simplement quand on a une immense âme comme ça et beaucoup beaucoup d'énergie et bien il faut une structure souple parce que si je ferme la structure donc quand j'explique ça j'explique ça toujours avec la fonction l'énergie comme de l'eau et le corps la structure comme un tuyau et du coup il ya beaucoup d'eau qui passe lui et les enfants hypersensibles c'est des enfants qui ont conscience de beaucoup de choses donc il ya beaucoup d'eau il ya beaucoup d'informations qui passe beaucoup d'énergie beaucoup d'émotions du coup pour le même tuyau déjà si j'ai plus d'énergie qui arrive ben ça peut tendre le tuyau ça peut repousser le tuyau et du coup il peut y avoir une phénomène de tension dans les tissus et si ce tuyau à un moment n'arrive pas à laisser passer assez d'eau et ben l'eau va accélérer si je rétrécis le tuyau pour la même quantité d'eau la même quantité d'eau qui arrive il faut que l'eau passe plus vite et du coup ça va créer une accélération une accélération qu'on va transvaser au niveau du système nerveux central et cette accélération et ben on va l'appeler communément l'hyperactivité et je vais dormir moins bien et le système nerveux va il va fonctionner un peu trop vite sur une fréquence assez élevé je perds mon calme je perds mon repos pour ceux qui connaissent je vais passer en ortho sympathique en permanence et je n'ai plus trop accès aux parasympathiques au repos le problème de ça c'est que physiologiquement si j'ai plus accès au repos j'ai plus accès à mes ressources mon corps est tout le temps stressé il ne peut plus descendre dans les sphères de l'autorégulation il va avoir plus de mal à digérer il va avoir plus de mal à s'endormir il va moins récupérer pendant le sommeil le système immunitaire va être toujours un peu engagé donc je vais avoir tendance à faire un peu plus d'inflammation que les autres je vais avoir des allergies des intolérances alimentaires toutes ces choses voyez c'est tout le système qui bon va un peu s'affoler je reviens en arrière donc si je suis de naissance très conscient moi j'appelle ça comme ça très conscient j'appelle pas ça hyper sensible parce que ça serait merveilleux que tout le monde soit comme eux et ça serait surtout merveilleux que le monde s'adapte et se calme un petit peu parce que ces enfants finalement c'est pas eux qui sont hypersensibles c'est le monde qui est devenu beaucoup trop rapide il ya beaucoup trop d'informations beaucoup trop d'agressions tous les sens c'est tout jeune il ya 100 ans le rythme dans lequel on vivait était beaucoup plus cool depuis les ordinateurs internet les téléphones tout ça ça s'est vraiment beaucoup accéléré et une biologie en fait elle n'est pas adaptée à ça elle n'a pas eu le temps de s'adapter donc pour elle ça fait beaucoup de toxines en résumé toxines physiques toxines chimiques c'est pareil l'alimentation il ya 100 ans il ya 150 ans c'était assez simple c'était voilà on a tout changé on mange de tout maintenant on mange du sucré tous les jours c'est très diversifié c'est très et en fait on il ya beaucoup d'informations là dedans et finalement ça crée beaucoup de toxines donc ces enfants qui ont une sensibilité de supérieure à la moyenne c'est une qualité en fait puisqu'ils vont être plus conscients et du coup si on les aident à prendre conscience aussi du bonheur ben ils vont juste être plus conscient de tout c'est sûr que si on leur apprend que à être conscient de l'école de l'intellect des choses carré ben en fait leur hypersensibilité va être que ça va être une faiblesse si on leur apprend que cette faiblesse c'est une capacité de plus ressentir et que dans la capacité de plus ressentir bien sûr il ya la douleur mais il ya aussi le plaisir mais là c'est extraordinaire c'est extraordinaire simplement il ya plus d'informations dans le système maintenant sur ce jeune homme ce que je ressens moi dans un premier temps c'est pas plus d'informations c'est un système qui a été serré qui a été comprimé par les opérations par le souci qu'il y avait à la naissance par le stress physique et émotionnel et du coup c'est le c'est la structure c'est mon tuyau par rapport à mon tuyau et mon nom là mon courant d'eau c'est le tuyau qui a été serré et du coup en tant ostéopathe là j'ai bien sûr une d'abord privilégié puisque avec le crânien avec le viscéral avec le travail dans la micro mobilité on va aller dans les eaux libérer ces informations et permettre au système d'avoir accès à sa résilience et donc d'avoir une meilleure compliance d'avoir une meilleure capacité de laisser passer la respiration et donc hier on a fait un gros 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 travail de libération au niveau crânien au niveau sternum au niveau cage thoracique on a fait un gros travail de remise en circulation du coup le long de l'axe central la kundalini sushumna pour les pour les yogi la fluctuation longitudinale pour les ostéopathes la corde d'argent pour les ésotéristes donc libération de tout l'axe central et ici on est venu vraiment libérer les sutures pour qu'il y ait plus d'espace pour que le système nerveux puisse se poser mais c'est vraiment cette sensation vous voyez de tuyau trop serré du coup le flux est énorme et du coup on suit le courant d'eau on suit les dysfonctions enfin on se débrouille c'est un métier pour libérer le système et tac le système s'ouvre et poum l'eau peut se calmer de nouveau et j'ai une merveilleuse nouvelle ce matin du papa qui m'a dit c'était la première fois que son fils il est rentré de la séance il lui a dit papa je suis crevé il est parti se coucher et c'était la première fois qu'il dormait jusqu'à 9 heures donc une énorme nuit pour lui j'espère qu'une séance va faire des miracles si c'est pas qu'une séance ça voudrait dire qu'il en faudra plusieurs mais c'est vrai que quand on a un effet comme ça ça valide un peu le ça valide un peu là le ressenti la théorie l'axe de travail et et si du coup derrière cet enfant il peut être apaisé avec un système nerveux et un système immunitaire apaisé il pourra vivre sa sensibilité de vivre et peut-être bien sûr tomber un peu moins malade mais finalement c'est c'est pas là enfin c'est pas ça que je pense en premier c'est simplement être plus dans sa propre douceur en vérité parce que ce qui se passe c'est que il a une douceur extraordinaire et du coup peut-être que quand il est arrivé le monde était pas assez doux pour lui quelque part et du coup il se retrouve avec à l'intérieur de lui à la fois cette immense douceur ce courant d'eau cette puissance douce et à la fois cette fermeture voyez et du coup hier j'ai vraiment eu l'impression de d'aider sa structure à trouver le moyen de rentrer en résilience tissulaire de libérer ses traumatismes du passé de libérer ses mémoires et de retrouver son son axe naturel à lui voilà tout ce que je viens de dire alors là il ya des traumatismes mais chez tous les enfants qu'on m'apporte hyperactif soi-disant et hyper sensible soi-disant ben il ya effectivement cette grande ouverture du système mais il ya très souvent au niveau du crâne ou au niveau digestif des fermetures et le travail manuel est extraordinaire pour libérer ces choses là et permettre à la petite âme en gros voilà on pourrait le résumer comme ça imaginez un corps fluide le corps fluidique de l'ostéopathie imaginer cette petite âme et ce corps physique eh ben il faut que le corps soit assez souple libre pour accueillir l'âme et que les deux pas ne fassent qu'un mais s'harmonisent l'un avec l'autre que la structure corresponde à la fonction comme disent les ostéopathes que la matière corresponde à l'énergie et que l'énergie corresponde à la matière comme diront plus les ésotéristes et les énergéticiens voilà et du coup ils sont pas hyper sensibles ou hyper actifs ils sont ils sont ce qu'ils sont et notre boulot c'est de les aider à à trouver leurs compromis à trouver leur axe de développement sainement bien sûr avec les contraintes de la vie de tous les jours et dans notre monde mais déjà en comprenant que c'est notre monde qui est barré pas eux excusez moi pour le mot barré et et du coup si on comprend ça dans réagir mieux on peut mieux les accompagner comprendre que c'est aussi dans ces contraintes qui vont grandir c'est il n'y a pas de croissance sans contraintes impossible sans contraintes on reste là où on est la vie n'est avec la croissance il faut une pardon avec avec la croissance oui mais la croissance est la résultante la vie n'est avec la contrainte il faut un mouvement et pour qu'il ya ce mouvement il faut qu'ils aient une contrainte et quand on a compris ça on se dit bah en fait c'est pas une contrainte bah non c'est la vie et c'est vachement agréable de se servir des contraintes pour grandir passez une très belle soirée j'arrive chez moi j'espère que ça vous a plu donc les gens qui ont des enfants hyper actifs et hyper sensibles soi-disant pensez à l'ostéopathie crânienne et l'ostéopathie biodynamique l'ostéopathie tissulaire l'ostéopathie biodynamique c'est assez important de la maison c'est vraiment merveilleux très très belle journée merci 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 merci